ça c'est un site dans la publicité paris en ligne et donc il n'est déjà peut-être à travers la coupe du monde à dave l'albi et c'est donc raconte vous par exemple en rouge les rectangles rouge le boulard du belgique agilierie 1.35 5.0 et 9.0 donc à douce sont les côtes mèche comment ça marche c'est très facile donc plus la cote hapta moins très bas ça veut dire qu'il y a trop de gens qui misent qui ont misé dessus un jour au anaya par exemple le 17 juin 19h belgique algérie la première ligne la victoire pour la belgique la cote tahta est à 1.35 ça veut dire si tu mises un euro te rebaix 1.35 ça veut dire 35 centimes te rebaix si tu mises un euro sur le match nul tu auras 5 euros et si tu mises un euro sur la défaite de la belgique et victoire pour l'algérie tu auras 9 euros et donc là c'est c'est on peut dire un baromètre ou tel n'est ce qui va s'être même puisque l'armée ils misent de l'argent et ils sont quasiment sûrs que la belgique va battre l'algérie c'est énorme la différence 1.35 et 9 c'est beaucoup mais qu'il y en a qui ont misé sur le match nul qu'il y en a qui ont misé sur le match nul qu'il y en a qui ont misé sur le match nul puisque 5 c'est important quand même mais c'est beaucoup plus victoire pour la belgique mais un match nul qu'on bade victoire d'algérie russie corée du sud donc la russie il y en a 3 à 1.95 donc c'est un match qui a priori est plus indicie que belgique algérie donc je suis avec un avantage les russes belgique russie à d'ailleurs à la colère à la belgique l'interbat puisque il ya deux dix ça veut dire que tu mises un euro tu auras 2 euros 10 3,50 pour le match nul 3,30 pour le match nul et 3,50 pour la victoire de la russie la corée du sud mal algérie avec un avantage pour la corée du sud donc corée du sud d'état bas la cote 2 contre 1 match nul 3,30 victoire d'algérie 3,85 ensuite corée du sud belgique 4,50 pour la corée du sud d'état bas 3,50 match nul et 1,80 pour la belgique donc la belgique la février favori donc les trois matchs de la belgique les trois matchs ElonIP la russie algérie russie donc 6,50 pour l'algérie le tabac 3,40 matchs on les repouss then 25 pour la russie donc les repouss à la bergique la redorange donc on se trouve d'Adam Iran avec trois effets d'après ados le seul match nul qu'on pouvait mais moi je n'ai même pas mentionné je n'ai même pas mentionné j'étais à la Corée du Sud belge à 3 à 30 mais sinon on est on est classé dernier de qui se qualifiera dans le groupe ? en Belgique à 1 à 13 donc c'est sûr qu'on est qualifié puisque tous ils sont d'accord on est de la Russie à 1 à 40 donc il y a deux qualifications sûres et certaines avec un léger doute pour la Corée du Sud de 80 mais l'Algérie à 1 à 6 le premier du groupe H bien sûr c'est la Belgique à 1 à 55 la Russie à 3 à 25 la Corée à 10 contraintes et l'Algérie très très loin derrière à 21 contraintes donc voilà je voulais vous partager avec vous ce que pensent ce que pensent les gens les parieurs dans le monde sur le groupe H de la Coupe du monde de la Coupe du monde de la Coupe du monde